Huit citations. Thème, bonheur. 1. Le bonheur, c'est de se sentir beau dans le regard des autres. Albert Jacquard. Cette citation d'Albert Jacquard, « Le bonheur, c'est de se sentir beau dans le regard des autres », peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que le bonheur réside dans le fait de se sentir accepté, apprécié et valorisé par les autres. Se sentir beau dans le regard des autres peut être compris comme se sentir aimé, respecté et reconnu pour qui l'on est vraiment. Cela souligne l'importance des relations humaines, de la bienveillance et de l'estime des autres pour notre propre épanouissement et bonheur. 2. Le bonheur s'use jusqu'à se détruire. Il faut attendre qu'il disparaisse pour comprendre qu'il était là. Jean D'Ormesson. Cette citation de Jean D'Ormesson exprime l'idée que le bonheur est parfois difficile à reconnaître lorsqu'on le vit, car on s'y habitue et on ne réalise sa valeur que lorsqu'il disparaît. En effet, le bonheur peut s'user progressivement jusqu'à ce qu'on en prenne conscience seulement une fois qu'il est parti. Cette phrase souligne l'importance d'apprécier et de savourer les moments de bonheur lorsqu'ils se présentent, car ils peuvent être éphémères et précieux. 3. Le bonheur seul est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Marcel Proust Cette citation de Marcel Proust signifie que le bonheur a des effets positifs sur le corps, il le maintient en bonne santé. Cependant, c'est le chagrin, les moments difficiles et les épreuves qui permettent de développer les capacités de l'esprit, comme la résilience, la compréhension et la force intérieure. En d'autres termes, les moments de tristesse et de difficulté peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle, alors que le bonheur peut être bénéfique pour le bien-être physique. 4. Il y a des journées illuminées de petites choses, de rien du tout qui vous rendent incroyablement heureux. Marc Lévy Cette citation de Marc Lévy met en lumière l'idée que le bonheur peut être trouvé dans les petites choses de la vie, dans les moments simples et anodins qui peuvent illuminer notre journée. Il suggère que le bonheur ne réside pas uniquement dans les événements exceptionnels ou les grandes réalisations, mais aussi dans les petits détails du quotidien qui peuvent nous procurer une immense joie. En appréciant ces petits moments de bonheur, nous pouvons cultiver une attitude positive et trouver de la satisfaction dans les instants simples de la vie. 5. Être heureux, c'est entrer en contact avec le divin qui est en chacun de nous. Laurent Gounel Cette citation de Laurent Gounel signifie que le bonheur réside dans la capacité à se connecter avec la partie divine présente en chacun de nous. En d'autres termes, être heureux implique de prendre conscience de notre propre nature spirituelle et de cultiver cette connexion intérieure pour atteindre un état de bien-être et de plénitude. Selon Gounel, le bonheur véritable se trouve en explorant et en nourrissant notre dimension spirituelle, en reconnaissant la présence du divin en nous-mêmes. 6. Le bonheur est souvent à portée de la main quand on veut le trouver. Marcel Aimé Cette citation de Marcel Aimé, « Le bonheur est souvent à portée de la main quand on veut le trouver », signifie que le bonheur est souvent accessible et à notre portée, mais il faut être prêt à le rechercher activement. En d'autres termes, le bonheur peut être trouvé facilement si on est disposé à le chercher et à le reconnaître dans les petites choses de la vie quotidienne. Il souligne l'idée que le bonheur n'est pas quelque chose de lointain ou inaccessible, mais plutôt quelque chose qui peut être atteint avec une attitude positive et une volonté de le voir dans les moments simples et ordinaires. 7. Le bonheur rend les sceaux satisfaits, ils croient l'avoir mérité. Claude Roy Cette citation de Claude Roy signifie que les personnes qui sont heureuses tendent à se contenter de peu et à penser qu'elles méritent leur bonheur. En d'autres termes, lorsqu'une personne se sent comblée et satisfaite, elle peut parfois avoir tendance à sous-estimer les efforts nécessaires pour atteindre ce bonheur et à croire qu'elle le mérite simplement. Cela souligne la tendance des individus à attribuer leur bonheur à des mérites personnels plutôt qu'à des circonstances extérieures ou à la chance. Le bonheur est une plante d'ailleurs qui ne s'acclimate jamais sur Terre. Dans cette citation de Laure Conant, l'auteur veut exprimer que le bonheur est quelque chose de rare et précieux, qui semble provenir d'un autre monde et qui ne peut jamais vraiment s'enraciner ou s'épanouir pleinement sur Terre. Elle suggère que le bonheur est fragile, éphémère et difficile à maintenir dans notre réalité terrestre. Cela souligne la complexité et la fugacité de ce sentiment positif, qui peut être difficile à atteindre et à conserver dans nos vies. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.